Générique Bonsoir tout le monde, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mercredi 28 septembre. Générique La prime de 1000 euros consentis par leur direction ne leur suffit pas. Les ouvriers de Stellantis ont jugé la mesure insuffisante et les syndicats ont appelé les salariés du site de Metz à débrier aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes ont fait grève tout au long de la journée. Retour en images. Un pompier, ça s'entraîne sans relâche. Tout au long de leur carrière, les soldats du feu se forment pour être prêts sur le terrain en toutes circonstances. Dernier exemple en date à Bousonville, avec l'unité de sauvetage et de recherche, vous découvrirez les images d'un exercice grandeur nature. Le raisin pour faire du vin, certes, mais savez-vous que la groseille et la rhubarbe sont très souvent utilisés dans la production de vin en Lorraine ? Exemple adieuse dans cette édition. Côté ciel, la journée de demain sera perturbée. Averse et grisaille sont prévues le matin avec des températures entre 5 et 7 degrés. L'après-midi, légère amélioration avec quelques éclaircies, 15 degrés ou plus haut. Et puis, jeudi 29 septembre, donc demain, c'est la journée mondiale du cœur. Un thème qui prend tout son sens en Lorraine, quand on enregistre un pourcentage élevé de maladies cardiovasculaires par rapport au reste de la France. Alors il y a la prévention, les diagnostics et les soins qui évoluent de plus en plus. Et qu'en est-il de la prise en charge des victimes ? Eh bien, on fera le point avec notre invité du jour, Arnaud Bâton, responsable de projet à l'Association française de premiers répondants. Bonsoir à vous. Bonsoir. On se retrouve dans quelques instants, le temps de développer l'actualité du jour. Alors tout de suite, un reportage sur les changements qui vont avoir lieu dès le 1er octobre sur plusieurs domaines. L'immobilier, par exemple. L'économie, aussi la bourse des collégiens. Voici ce qui change au 1er octobre. Et je vous le promets, il y a des bonnes nouvelles. Commençons par une bonne nouvelle. Le taux d'usure va augmenter au 1er octobre afin de faciliter l'accès au crédit. Fixé à 2,57% pour les prêts de 20 à 25 ans et à 2,60% pour les durées plus courtes. Le taux d'usure, ou taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent, va être revu à la hausse. Une mesure réclamée par les courtiers. Cela devrait notamment faciliter l'achat de biens immobiliers. Autre bonne nouvelle. Le plafond des tickets restaurants va lui aussi être augmenté, passant de 19 à 25 euros. A noter que depuis le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 2023, les titres restaurants peuvent être utilisés pour payer tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Depuis le 1er octobre, le passeport prévention entre également en vigueur. Il regroupera les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail. De nouvelles obligations relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie des vices cachés entreront aussi en vigueur. Objectif, accroître la protection du consommateur. En termes d'échéance, les demandes de bourse pour les collégiens devront impérativement être effectuées avant le 31 octobre. Et puis concernant la taxe foncière, ceux qui ont choisi de ne pas payer par internet ont jusqu'au 17 octobre. Pour les autres, la date est fixée au 22 octobre. Enfin, les prix du gaz ne devraient pas augmenter grâce au maintien du bouclier tarifaire. Ils resteront identiques à ceux pratiqués au mois d'octobre 2021. Ce bouclier tarifaire a permis d'éviter une envolée d'environ 200% hors taxe du tarif réglementé du gaz. En revanche, si vous prenez régulièrement l'autoroute, vous avez sûrement remarqué que le prix de votre ticket de péage n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Après une hausse de 2% en 2022, les tarifs autoroutiers pourraient bondir de 5 à 8% dès février 2023. Explication de Ghislain Schumacher. Encore une augmentation. Cette fois-ci, nous allons parler de celle des tarifs autoroutiers prévus en février 2023. Tous les ans depuis 2006, à cette période de l'année, les exploitants renégocient leurs prix avec le ministère des Transports pour l'année suivante. Dans ces calculs, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, parlons de l'inflation. Elle représente un tiers de la revalorisation annuelle du tarif autoroutier. Avec une augmentation générale des prix de 6% cette année, le prix de votre ticket au péage va naturellement en pâtir. Pour comprendre le deuxième facteur, retour en 2015. A l'époque, Manuel Valls avait décidé de geler les prix des autoroutes pendant toute une année. Encore aujourd'hui, les automobilistes n'ont pas fini de payer les pots cassés. Ce blocage tarifaire avait causé une perte de 500 millions d'euros pour les propriétaires d'autoroutes qui se rattrape depuis via la hausse des prix. Cette perte devrait seulement être compensée d'ici fin 2023. Pour finir, l'État a dernièrement demandé aux exploitants autoroutiers d'améliorer la qualité de leurs infrastructures. Le coût de l'opération devrait s'élever à 3,27 milliards d'euros. Et encore une fois, ce sont les usagers qui financeraient en partie ces travaux. L'ensemble de ces facteurs pourraient donc expliquer une augmentation des tarifs de plus de 5%. Mais pour empêcher ce scénario, l'État peut actionner plusieurs leviers. Par exemple, la durée de la concession des autoroutes aux exploitants privés pourrait être rallongée afin de les inciter à baisser les prix. De son côté, le gouvernement pourrait lui aussi faire un effort. Sur chaque ticket, 50% revient à l'État, dont 38% d'impôts et de taxes. Baisser cette part ferait donc automatiquement descendre le prix de votre passage sur l'autoroute. Une prime leur a été proposée. Pourtant, la colère est toujours présente chez les ouvriers de Stellantis. Jugeant insuffisante la prime de 1 000 euros consentie par le constructeur automobile face à l'inflation, les syndicats ont appelé les salariés du site de Metz à débrayer ce mercredi. Retour en image. Face au spectre de l'inflation, les syndicats de l'usine Stellantis attendaient beaucoup de leur bras de fer avec la direction, mardi à Paris. Mais le constructeur automobile n'a concédé qu'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à ses salariés. On est sortis très déçus. 1 000 euros, c'est toujours 1 000 euros. On ne crache pas dessus. C'est toujours une belle somme. On se verrait mal dire que ce n'est pas assez pour les résultats du groupe PSA parce qu'on a gagné 8 milliards en 6 mois. Des bénéfices que les employés espéraient partager avec des augmentations salariales, conscients que les salaires d'aujourd'hui sont leur retraite de demain. Le fait que ce soit juste une prime, c'est ponctuel. Ça ne rentre pas dans les cotisations sociales. Donc ça ne rentrera pas en compte pour nos retraites. Et pour nous, c'est très important de défendre le pouvoir d'achat, mais dans la pérennité et d'avoir une retraite correcte. Pessimistes quant à leur niveau de vie futur, les ouvriers messins s'inquiètent aussi pour leur outil de travail. On craint clairement pour l'avenir du site parce qu'on fait des boîtes manuelles pour les voitures thermiques. Le thermique étant amené à diminuer, voire à disparaître en 2030-2035, on a des craintes pour l'entreprise. Et on voit qu'il y a énormément d'intérimaires qui sont là, des plans de départ qui sont organisés pour les salariés en CDI. Et on perd des salariés au fil des années, on perd des dizaines et des dizaines de salariés. Comme à Metz, plusieurs centaines de salariés ont débrayé à travers le pays. Sous pression, Stellantis a accepté d'avancer les négociations annuelles obligatoires à décembre. Direction la Moselle-Est maintenant, où depuis début septembre, la commune de Sarralbes n'est plus une zone blanche pour l'accueil d'enfants en bas âge. La ville s'est dotée d'une micro-crèche pouvant accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément, âgés de 10 semaines à 4 ans. fait insolite ce paradis tout neuf pour les petits, à un voisin, à pour voisin, une résidence senior. Les deux espaces sont simplement séparés par une porte, porte qui sera régulièrement franchie pour développer des activités intergénérationnelles. Faire des ateliers, des goûters, on va utiliser aussi un petit peu l'extérieur pour faire du jardin partagé. L'idée c'est aussi que les enfants puissent faire des dessins qu'on ira déposer dans les boîtes aux lettres. On a aussi pas mal de poupons qui n'ont pas forcément de vêtements. Donc si on a des mamies qui pourraient nous tricoter des vêtements pour les poupons, des petits bonnets, ça permettra un petit peu de partager des moments de rencontre entre les plus petits et les personnes âgées qui peuvent aussi avoir cette envie de s'occuper un petit peu des plus jeunes. Exercice grandeur nature ce matin à la cité Saint-Charles de Bousonville. Des équipes de sapeurs-pompiers ont pris part à une formation de sauvetage et d'éblayement. Un entraînement indispensable pour être prêt à n'importe quelle situation sur le terrain. Que ce soit un accident de train, un séisme ou même un bâtiment sur le point de s'effondrer. Lucie Philippot les a suivis pendant cet entraînement. Voici les images. Pour information, j'ai demandé trois équipes médicales en renfort et pour toi j'ai demandé les drones. Dans cette mise en situation, il y a une fuite de gaz à l'intérieur du bâtiment. Mais pas de panique, c'est un exercice réalisé dans le cadre de la formation USAR, l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche. C'est un stage national et ce chef de section est censé coordonner l'action des secours sur des bâtiments instables ou en voie d'effondrement suite à une explosion, un séisme ou une coulée de boue. C'est une spécialité qui intervient aussi sur les grosses désincarcérations sur la voie publique type bus, camion ou également des accidents ferroviaires. C'est le capitaine Mathieu Vuillet qui est à la manœuvre ce matin. Il est évalué dans son rôle de chef de section et doit commander trois unités. La difficulté d'une opération USAR, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de celle-là ou d'une autre, c'est toujours de travailler en sécurité, de tenir sur le long terme et d'être amené à localiser et à évacuer l'ensemble des victimes qu'on va terminer à découvrir. Comme le capitaine Vuillet, 12 stagiaires, hommes du rang, sous-officiers et officiers recyclent leurs acquis pour se tenir prêts aux situations réelles du terrain. Une fois le bâtiment analysé, les différentes unités effectuent les recherches de victimes, sécurisent les lieux et les évacuent en s'adaptant à l'environnement. On descend les pieds tranquilles. On fait les pieds plus bas, s'il vous plaît, on fait celle sur la tête. Allez, descend les pieds, descend les pieds. L'objectif de la manœuvre, en fin de compte, c'est de pouvoir tester les réflexes et la prise en compte de l'environnement par le chef de section, la prise en compte des contraintes et surtout la prise en compte de la sécurité des agents et des personnes qu'on doit secourir à l'intérieur du bâtiment et leur évacuation. Et la gestion des personnels, aussi bien des spécialistes comme les cynotechniques. Cette formation USA réunit des pompiers de toute la France puisque le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle est le seul de l'Hexagone à pouvoir former à ce genre d'exercice. Jetons maintenant un œil à l'environnement dans notre rubrique du jour. Comme chaque année, le monde agricole et fermier ouvrent ses portes, notamment en Moselle-Est, avec l'opération de ferme en ferme organisée par l'association Mosellan d'économie montagnarde. Une quinzaine d'exploitations a accueilli le public ce week-end. Parmi elles, et c'était une première, le potager du Beecherland à Chwayen et la découverte de ce lieu a démarré en musique. Nous sommes bien à la ferme, plus particulièrement au potager du Beecherland à Chwayen. Voici les Peg Legs, un groupe de musique pop-rock dont le chanteur n'est autre que David Buright, gérant de l'exploitation maraîchère. S'il donne un concert, c'est qu'il participe à l'opération de ferme en ferme organisée par la même. Les portes ouvertent le temps d'une journée dans 15 fermes de Moselle-Est. Pour moi, c'était naturel que tôt ou tard, on participe à cet événement. On nous l'avait déjà proposé depuis plusieurs années et ce n'était pas trop possible parce qu'on n'était pas prêts, il y avait plein de choses à organiser. Là, cette année, on est prêts. L'opération apporte beaucoup de visibilité à l'exploitation. Le potager du Beecherland a ouvert ses portes en 2019 avec 1,5 hectare de terrain cultivé et 1100 mètres carrés de serre. Durant ces portes ouvertes, des panneaux explicatifs ont été mis en place pour comprendre le fonctionnement de l'exploitation. Restauration et jeux en bois étaient également de la partie. L'occasion aussi pour les visiteurs d'aller à la rencontre du gérant et de connaître sa philosophie. Essayons de consommer local, si on le peut. Et si on peut essayer de se diriger à une agriculture qui est moins dépendante des produits annexes. Je ne fais pas un procès à l'agriculture confessionnelle. Pour moi, ce n'est pas méchant, c'est plutôt une continuité, voire un dépassement. Faisons des efforts tous ensemble pour que le Beecherland, la Moselle, etc. aillent dans la bonne direction. David Bouraït a reçu de nombreux retours des visiteurs. Il envisage déjà d'organiser de nouvelles portes ouvertes, mais la date n'est pas encore fixée. Affaire à suivre. Lorsqu'on parle de vin, on pense forcément aux raisins. Mais en Lorraine, d'autres fruits, comme la groseille ou encore la rhubarbe, sont également utilisés. Ces boissons traditionnelles sont généralement fabriquées à petite échelle dans nos caves. Mais un groupe de neuf amoureux de vin de rhubarbe a décidé de créer son entreprise spécialisée Terre du Sol Noix. Regardez. Comme à chaque étape de production de leur millésime, Jean et Frédéric endossent leur costume de goûteur. Cela fait plusieurs semaines que leur jus de rhubarbe vieillit dans ses cuves. Il n'y a pas d'opacité, rien, c'est bien. Oui, non, il est... Waouh. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le produit est conforme à ce que l'on veut faire et à ce qu'on aime faire. Et puis surtout, ça permet de savoir si on n'a pas des attaques de bactéries, de l'oxydation, enfin tout ce qui peut entraver le bon goût. Au Palais, cette boisson a justement de troublantes ressemblances avec le vin blanc, notamment grâce à la sucrosité de la rhubarbe. Ces producteurs la récoltent généralement à la fin du printemps, dans une ferme du secteur chez l'un de leurs associés. Après avoir écrasé le fruit pour en sortir le jus, ce dernier est ensuite élevé en cuve pendant trois mois. C'est simplement de la fermentation avec une température constante pour que les bactéries puissent se développer correctement. Comme le vin, c'est exactement pareil, comme le raisin. Donc après, on commence un peu notre travail de filtration, de savoir les différents mélanges qu'on va faire parce qu'on a trois gammes de produits, du moelleux, du pétillant et du sec. Terre du Solnois en produit 10 000 bouteilles chaque année qui sont ensuite vendus par des cavistes, des magasins de producteurs ou des restaurants. Une belle performance pour l'entreprise où les neufs associés et amis ont tous une autre activité professionnelle. Ici, chaque décision est prise de manière collégiale et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun a plus son domaine de compétence dans la comptabilité, dans la gestion, l'internet, la commercialisation, plein de choses comme ça. Notre point commun, c'est qu'on aime bien se retrouver autour d'un verre et surtout tous les chantiers qu'on organise, que ce soit pour la récolte, pour l'étiquetage, pour la mise en bouteille, ça se termine toujours à table. Ces épicuriens espèrent accroître leur production dans les prochaines années et projettent également de développer de nouveaux produits à base d'autres fruits. À consommer avec modération, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Alors, pas de musique sur ce plateau, mais bien de la culture. Alicia Iblot vous invite ce soir dès 19h à ouvrir la boîte à Malice. Parmi les temps forts de l'émission, un entretien avec Majou Bagalfou, la coordinatrice du festival du film arabe à Famec, dont la 33ème édition se déroulera du 6 au 16 octobre. Invité d'honneur du festival, Luc Dardenne, dont les films réalisés avec son frère Jean-Pierre ont été primés à maintes reprises. De quoi se réjouir de sa venue. C'est une certaine reconnaissance. On est très contents de l'accueillir parce que ça fait quelques années quand même qu'on les contacte, qu'on suit leur cinéma. C'est un cinéma où il y a du lien avec ce qu'on propose puisque c'est du cinéma social. Très réaliste. Très réaliste. Et par rapport à notre programmation, on est là-dedans. Les thématiques aussi qui sont exploitées, telles que les réfugiés, les migrants, le quotidien, des marginaux, des marginaux, tous ces personnages et ces thématiques sont exploitées aussi à travers un certain nombre de films qu'on propose. On a vraiment créé un petit programme avec un temps fort autour de ces films et autour de la présence de Luc Dardenne et on en est honorés. Je vous ai amené tous les deux jusqu'ici. Tu dois payer. Ma mère, on a vraiment besoin... Donne tes 100 euros à Justine. T'inquiète, va. Il y en a 10. Je n'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que tu arrêtes l'école. Je n'arrêterai pas. Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère. Tu veux de faux papiers ? Je te trouve direct une solution. Maintenant, tu discutes. On pourra au moins se voir le dimanche ? Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman ? Au total, une quarantaine de films ont toujours sera projeté dans une ambiance conviviale pour découvrir cet entretien en intégralité et bien plus encore. Je vous rappelle le rendez-vous à 19h ce soir sur Moselle TV. Connaissez-vous l'aéroclub de Sarguemines en Moselle Est ? C'est une poiture dans son domaine. Ça crée six fois champion de France. Le club se prépare toute l'année aux compétitions et ce week-end, il a ouvert ses portes à l'occasion de la fête de l'aviation. Avion ULM Planner, immersion dans les airs tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de la journée porte ouverte de l'aéroclub de Sarguemines. Au programme, découverte de la structure et des différents appareils, pilotage sur simulateur de vol, exposition d'aéromodélisme et bien sûr, baptême de l'air. Ce week-end, le club sargueminois en a mis plein les yeux au public dans un but bien précis. On recrute maintenant dans trois domaines. Avion, mais ça, c'est pas nouveau. Planner, c'est pas nouveau. Mais aussi ULM, là où le recrutement est le plus pertinent actuellement, c'est l'ULM, probablement par la simplicité de la formation. On a eu une baisse, évidemment, comme tous les clubs. le Covid nous a fortement handicapés. On a d'ailleurs eu une baisse de membres de l'ordre de 20%. Et en l'espace d'un an et demi, on a repris le niveau qu'on avait auparavant avec quand même beaucoup de nouveaux membres ULM, avions, planeurs. Et les futurs nouveaux membres, il faut savoir les séduire, comme Nicolas, qui a profité de cette journée pour s'envoyer en l'air pour la première fois. Attention, décollage. Alors ça s'est super bien passé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment la vue aérienne qu'on a sur Sargumine, franchement, c'est une super expérience. Je le recommande vraiment à tout le monde. Je ne suis pas actionnaire pour le club, je vous rassure, mais je le recommande vraiment à tout le monde. J'avais déjà des buts sur la licence éventuellement, sans savoir réellement ce que c'était, comment faire, comment m'y prendre. Oui, ça m'a vraiment donné envie de persévérer là-dedans et un jour peut-être être aux commandes et plus en passager. Alors oui, vous ne rêvez pas, ça clignote bien sur notre plateau. On va vous expliquer très rapidement pourquoi avec notre invité du jour. Arnaud Bâton, demain, c'est donc la journée mondiale du cœur. Alors, l'occasion de rappeler qu'il faut en prendre soin. Si le vôtre est en bonne santé, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, on peut faire quelque chose à notre échelle. Tout à fait. Alors déjà, nous, on peut être formé aux gestes qui sauf, c'est important. On peut également devenir premier répondant sur l'application de l'Association française des premiers répondants dont je suis le responsable de projet. Donc, l'application est développée sur tout le département. Elle permet en fait d'alerter des secouristes de proximité afin que ces derniers interviennent sur des victimes en arrêt cardiaque. Le but, c'est de toujours intervenir le plus rapidement possible avant l'arrivée des secours pour comprimer le temps entre le début de l'arrêt cardiaque et le début de la réanimation cardio-pulmonaire. C'est ce précieux temps-là qui va nous permettre d'augmenter les chances de survie de la victime en arrêt cardiaque. Donc, tous ces premiers répondants-là qui sont sur le territoire ont une importance et jouent un rôle capital dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, ça a été mis en place déjà depuis 2018. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une évolution dans le nombre d'adhérents, dans le nombre de prises en charge aussi ? Est-ce que ça a rétrécit vraiment le temps de prise en charge et donc augmenté les chances de survie ? Bien sûr, bien sûr. Donc, on a de plus en plus de premiers répondants qui rejoignent notre application, qui se font former, qui rejoignent notre application pour intervenir en cas de victime, en cas d'arrêt cardiaque. Et donc, on a une évolution puisqu'on voit que 37 personnes ont pu être transportées vivantes vers un centre hospitalier. Donc, l'intérêt des premiers répondants est réel et bien démontré jusqu'à présent. Par exemple, on voit quelqu'un dans la rue qui fait un malaise ou qui semble faire un malaise. C'est plus facile, même si on ne connaît pas forcément tous les gestes de premier secours parce qu'on peut aussi paniquer et ne pas savoir comment faire. Alors, bien sûr, si on est formé, c'est un plus quand on est face à une victime, que ce soit sur une victime en arrêt cardiaque ou n'importe quel accident de la vie courante, c'est plus rassurant de se dire je sais intervenir, je sais ce qu'il faut faire. Et donc, si on est face à une victime en arrêt cardiaque, bien évidemment, on va appeler les secours et en même temps, on va pouvoir avoir peut-être un premier répondant ou plusieurs premiers répondants qui vont venir vous relayer, vous aider pour commencer le massage cardiaque. Alors, on va peut-être prendre le temps maintenant d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui se trouve donc entre nous. C'est une innovation qui vous a valu le prix du concours Lépine. Donc, ça s'appelle Géocœur. Très rapidement, en quoi ça consiste ? Alors, Géocœur, c'est un boîtier connecté qu'on vient positionner toujours au-dessus des défrigérateurs. Donc, ce qu'on a actuellement en France, c'est ce genre de boîtiers-là qui sont positionnés sur tout le territoire. Donc, il y en a 400 000 qui sont très peu utilisés parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Comme 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens donc on ne peut pas apporter assistance et nous, on est parti de ce constat-là. On s'est dit comment on peut faire pour mettre en lumière l'arrêt cardiaque et on a donc conçu avec notre association ce boîtier connecté qu'on a appelé Géocœur et qui permet en fait d'alerter les citoyens, tout simplement, les passants dès lors qu'il y a une victime en arrêt cardiaque à proximité de ce défrigérateur. Donc, le gérophare, pardon, le boîtier connecté Géocœur est relié avec les services de secours. C'est les services de secours qui déclenchent le boîtier. Il est équipé d'un gérophare comme on le voit actuellement ainsi qu'une alerte vocale comme celle-ci. Arrêt cardiaque à proximité. Nous avons besoin de vous. Flashez le QR code afin de savoir où apporter le défibrillateur. Et à partir de ce moment-là, comme l'indique l'alerte vocale, on scanne le QR code avec son téléphone portable. En scanne le QR code, on a l'application GPS qui se met en place sur le téléphone. On suit le GPS et on prend le défibrillateur pour l'emmener le plus rapidement possible auprès de la victime. L'apport d'un défibrillateur auprès d'une victime en arrêt cardiaque double ses chances de survie. Et c'est pour ça qu'il est très important de s'en servir. Alors, si on ne connaît pas tous ces gestes de premier secours, sur votre site internet, on peut aller sur apprendre-à-sauver-des-vies.com pour retrouver toutes les informations à ce sujet-là. En Moselle, vous pouvez également être formé grâce à divers organismes comme la Sécurité civile ou encore la Croix-Rouge. Il y en a bien sûr bien d'autres. Avec le matériel, par exemple, qu'on voit à vos côtés, c'est généralement ça qu'on utilise lors de ces formations. Concernant le volet prévention, parce que la journée mondiale du cœur, c'est aussi un aspect de prévention. Une conférence était organisée hier entre plusieurs hôpitaux du Grand Est pour évoquer l'insuffisance cardiaque. Comme vous le voyez sur cette infographie, des chiffres très importants. Par exemple, que l'insuffisance cardiaque touche 1,5 million de personnes en France, que cela concerne 200 000 hospitalisations par an, 70 000 patients en meurent également chaque année. Ce sont des chiffres assez énormes. Allormants. Allormants, comme vous dites. Ce sont des données en constante évolution également. C'est donc une préoccupation majeure pour la santé publique. On regarde d'ailleurs la dernière campagne de sensibilisation de l'assurance maladie. Essoufflement inhabituel. Prise de poids rapide. Pieds et chevilles gonflées. Fatigue excessive. Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque, parlez-en à votre médecin. Et oui, mieux vaut prévenir que guérir comme dit le vieux dicton. Arnaud Bâton, merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi devenir premier répondant en téléchargeant l'application et en vous renseignant sur le site internet. A bientôt. Merci beaucoup. Et pour finir cette édition, l'image du jour nous emmène au Conseil départemental des jeunes avec l'installation officielle d'Elias Pulkovski en tant que président. L'occasion pour l'Assemblée d'installer également sa vice-présidente Marwa Mayrouch pour cette première séance plénière. Les grandes orientations du mandat ont été présentées. Protection de l'environnement, égalité entre les filles et les garçons, lutte contre le harcèlement, les discriminations, santé mentale ou encore les JO 2024. Les conseillers départementaux juniors se sont également vus remettre leur équipement, une veste et un polo afin qu'ils soient facilement identifiables lors de manifestations pendant leur mandat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour parler de l'actualité Mosellane. Votre soirée continue sur Moselle TV avec 100% Jeunesse juste après et la boîte à balis à 19h. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada